bonjour moi c'est carol pour jazz 360 bonjour bonjour c'est carla et dorian du groupe host moi je m'appelle carla gaudray je suis saxophoniste et prof de saxophone aussi sur toulouse donc voilà je fais partie de du groupe host avec dorian qui va se présenter et moi je suis guitariste de ce projet je compose pas mal dans ce groupe car là aussi on est tous les deux compositeurs dans le groupe poste et voilà je suis également professeur et je joue dans différents groupes et dans notre équipe il ya pierre terris à la basse et un batteur qui s'appelle théote boule aussi donc on forme un quartet vous êtes rencontrés comment tous s'est tous rencontrés à toulouse voilà c'est toulouse c'est un peu une grande fourmilière de musiciens donc on s'est rencontrés dans au conservatoire pour certains dans des jams sessions pour d'autres puis à travers différents groupes aussi puisqu'il ya souvent on se croise très souvent dans des scènes dans des groupes différents et voilà on a eu l'envie de monter de monter un groupe différent lui aussi inspiré par tout ce qui a pu nous nourrir dans notre parcours que ce soit que ce soit le rock le drone le post rock le jazz la pop la folk voilà on a décidé de pas se mettre de barrières on a constitué cette belle équipe à quatre parce que c'est vraiment une équipe c'est plus qu'un groupe on est aussi une bande d'amis on est très soudés et voilà on fait plein d'aventures ensemble depuis cinq ans bientôt six ans c'est chouette ce groupe il a une identité une identité jazz par notre parcours et une autre manière de voir la musique tout ça mais on est vachement influencé par un style particulier qui s'appelle le post rock aussi et notamment des musiques nordiques donc nous on va avoir on va avoir pas mal d'effets dans nos musiques notamment des réverbes des échos pour avoir une dimension assez orchestrale et spatiale et voilà je peux citer des groupes dans le jazz comme est et bill friezel pour le côté c'est assez folk bon plutôt guitaristique de mon côté et d'autres groupes de post rock comme siguros moguei mono qui est un groupe japonais super et voilà on a essayé de faire on a essayé de faire un combo qui nous qui nous ressemble quoi on est inspiré aussi par des groupes plus plus récents on va dire des jeunes groupes comme portico quartet ou mammal hands ou gogo penguin des des groupes voilà qui aussi mélangent mélangent plusieurs styles comme ça entre le le jazz la pop un peu de rock un peu d'électro des groupes très hybrides et qui représentent complètement la jeunesse jazzistique actuelle et aussi aussi et donny mccaslin qu'on a rencontré à marchiac l'été dernier qui a sorti un dernier album qui s'appelle blow c'est son dernier album je crois et qui est incroyable quoi ça nous a bien ça nous a bien mis une claque et ça nous a inspiré pour la suite pour composer et voilà quoi dans les trois secondes que j'ai écouté moi j'ai pensé à yann garbarek c'est vrai on nous le dit on le dit souvent c'est les effets sur le sax je pense qu'ils font un écho un écho à yann garbarek c'est vrai l'espace l'espace dans la composition là puis peut-être le traitement du son la 3d évoquer ça que j'adore par ailleurs de suite j'ai accroché donc merci pour c'est 30 secondes c'est vrai que le traitement de l'espace c'est quelque chose d'important pour nous on je pense qu'on fait une musique qui est assez visuel en tout cas qui se veut visuel et qui veut qui veut vraiment faire voyager quoi pour nous c'est on est on inspiré des cultures nordiques et des paysages nordiques aussi et on a vraiment envie de transporter le public l'auditoire entre les pyrénées des pyrénées au fjord quoi donc de vraiment faire un voyage qui fait respirer qui ouais qui contemplatif c'est des mélancolique aussi une mélancolie douce voilà quelque chose qui est pas forcément triste c'est quelque chose qui est qui est réconfortant aussi dans la mélancolie c'est des images qui nous qui porte beaucoup et qu'on espère pouvoir transmettre dans notre musique oui parce que c'est vrai qu'on parle de pyrénées parce que les premiers pas du groupe se sont fait en valet d'aspe dans une grange de montagne à mille mètres d'altitude et je pense ça nous a un peu inspiré la suite du groupe quoi oui tout à fait puis le nom aussi du groupe parce que du coup c'est un nom norvégien origine norvégienne ost qu'on devrait dire buste c'est ça avec le haut barré et ça veut dire automne en norvégien mais voilà donc forcément ça nous a mis un petit peu aussi sur la piste de la piste nordique quoi le coronavirus le confinement tout ça ça c'est de quoi pour vous ça fait quelles conséquences il y en a plein il y en a plein plusieurs oui nous directement on a été comme beaucoup de musiciens et beaucoup de groupes on a été impacté par des annulations ou des reports évidemment mais je pense que ça nous a aussi évoqué une pause en fait une respiration et ça nous a amené à voir les choses différemment nous organiser différemment aussi comme on est en train de préparer un deuxième album voilà à projeter des choses plus loin différentes à prendre plus le temps aussi de de faire ce travail là on a souvent tendance n'avait souvent tendance peut-être faut dire ça le monde avant le confinement de faire les choses voilà vite d'être toujours toujours pressé par le temps et et en fait ouais en tout cas pour moi ce confinement ça a été un peu une suspension une respiration quelque chose qui a poussé à réfléchir autrement et je suis d'accord le fait de pas avoir d'échéance dans la musique ça change vraiment on est dans une période en tant que musicien on doit on doit aller plus vite on doit être productif on doit sortir des albums des clips tout ça et il ya une sorte de concurrence entre guillemets je vais dire et là le fait d'être juste dans l'artistique de pouvoir se concentrer sur son instrument composé prendre le temps sans juste sans doute juste créer quoi ben ça fait du bien ça c'est vraiment ça fait du bien je crois donc plutôt bien vécu non quand même plutôt bien vécu oui et nous deux nous deux on a créé un duo entre ça nous a permis de créer un duo aussi vu qu'on vit ensemble oui ça pousse à d'autres choses en fait à quoi sert le musicien dans la cité dans la société à quoi servez vous ou c'est une vaste question je pense qu'on a on a un devoir de la culture ça s'appelle ça s'appelle la culture c'est pas pour rien c'est de se cultiver donc c'est 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 nourrir les gens c'est nourrir des idées c'est c'est pousser à la crée à la critique à l'autocritique au recul et puis à la beauté aussi c'est amené à la beauté quoi donc au contemplatif toujours on revient vers ça et se se poser se poser oui vraiment face à la face à la beauté à la réflexion je pense que c'est et puis on est là aussi pour pouvoir passer des messages si tu veux ajouter quelque chose non non je suis d'accord je suis d'accord là j'ai j'arrive pas à trouver les mots mais je suis plutôt d'accord avec toi silence en musique ça compte voilà on y est très attaché aussi au silence justement et à l'espace à l'étirement avez-vous envie d'ajouter quelque chose plein il faut que ça vienne il faut que ça monte je sais pas non pas particulièrement on est très content de pouvoir pouvoir parler avec vous aujourd'hui merci de nous donner cette opportunité espérant à pouvoir vous retrouver en vrai bientôt et à retrouver le public voilà rapport au public qui manque beaucoup puisqu'on se nourrit on se nourrit toujours des gens de leur réaction de leur regard de leur retour ça manque mais on sait qu'on sait qu'ils sont là on a beaucoup de soutien très entouré c'est ça de notre côté pour le groupe là on va pouvoir reprendre le travail je veux dire assez on est content plutôt d'aller d'aller jouer avec les copains quoi on reprend une résidence dans deux semaines et on va pouvoir recréer repoufiner notre notre set tout ça on va travailler aussi le scénique on va travailler le scénique c'est quelque chose qui nous tient à coeur la scénographie pour continuer justement cette histoire de voyage on pense que le voyage il doit être aussi visuel il est auditif mais il est visuel donc on attache beaucoup d'importance aux lumières, aux décors à comment on est sur scène et là on va avoir cette opportunité là donc un retour sur les planches qui fait plaisir dans les circonstances c'est ça c'est particulier et on espère reprendre les concerts peut-être en août pour nous on ne sait pas trop on attend quelques réponses voilà c'est chouette c'est très très bien très bien pour moi j'ai été ravie de cette entrevue merci merci à vous et au plaisir à bientôt j'espère à bientôt, merci au dimanche, au revoir au revoir Générique